Première conférence de rédaction pour Jacques Le Sourne, le nouveau directeur du journal Le Monde qui succède à André Fontaine. La passation de pouvoir officiel a eu lieu vendredi, mais c'est ce matin que Jacques Le Sourne rencontrait les journalistes et leur chef de service. Dominique Chapuis, Fernando Malverde. 8h15, rue Falguerre, pas de cérémonial particulier pour la première conférence de rédaction présidée par Jacques Le Sourne. Après 18 mois d'incertitude, Le Monde a choisi un économiste pour assurer son avenir. Une petite révolution puisque c'est la première fois depuis sa création que Le Quotidien n'est pas dirigé par un journaliste. Ce matin, la tradition a été respectée, impression d'un baptême. Un peu comme probablement un enfant qui vient d'être baptisé, il est content d'être passé par le rite d'initiation. On ne peut pas non plus dire qu'il est spontanément transformé en profondeur, mais j'ai beaucoup apprécié le rythme et la précision des interventions. Même s'il ne fait pas partie du Serail, Jacques Le Sourne connaît bien le journal. Il le lit depuis l'âge de 16 ans et il fait partie de la société des lecteurs depuis sa création. Son élection a été bien accueillie par la majorité de la rédaction. Il apparaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme un membre de large, de la famille au sens très large. Donc nous ne ressentons pas ça comme un traumatisme. En fait, on est tourné maintenant vers l'avenir. Est-ce que ça veut dire que Le Monde avait surtout besoin d'un gestionnaire plutôt qu'un journaliste ? Il n'avait pas besoin que d'un gestionnaire et Jacques Le Sourne a la double facette, si j'ose dire, à la fois du gestionnaire et également de l'homme de réflexion. Et c'est ce dont Le Monde avait effectivement besoin et a effectivement besoin. Un avenir plutôt morose pour rétablir la situation financière du journal. Jacques Le Sourne envisage en effet des suppressions d'emplois, des suppressions qui pourraient concerner la rédaction, mais aussi l'imprimerie et les services administratifs.